Ce sera demain. En attendant, le festival Porto Latine s'est achevé hier soir. Sur scène, le groupe de rock Louise Attac. Depuis samedi, le festival était installé à Bastien, un nouveau lieu, pour cet événement qui se tenait depuis une vingtaine d'années à Saint-Florent. Juliette Vincent et Roxane Paul. C'était la tête d'affiche de cette dernière soirée de Porto Latine. Le groupe de rock français Louise Attac a enflammé la scène pendant une heure. devant une foule de près de 3500 festivaliers. Je suis fan de Gaïpa Roussel. Savoie, Savoie, qu'est-ce que vous voulez. C'est magique. Il a une énergie de donne. Il m'a épaté. Il a mis le feu. Il a mis le feu. C'était vraiment génial. On s'est amusés. Vous ne nous avez pas vus. On était là. On s'est éclatés. Vraiment. La jauge maximale a presque été atteinte hier soir. Un soulagement pour les organisateurs. Car leur défi était de taille. Faire oublier le Porto Latino qui avait lieu chaque année à Saint-Florent depuis 1998. pour l'implanter au pied de la citadelle de Bastia. On a relancé le festival. On est contents parce qu'on a fait une coupure en 2023. Ça nous manquait beaucoup. Donc toute cette énergie qui revient. Et c'est super pour nous. On est contents vraiment. C'est un lieu qui est en centre-ville. Donc il a été compliqué à mettre en place au niveau de l'organisation. Mais je pense qu'au niveau du public, par contre, il est plus sympathique, plus cocooning. Et c'est ce qui fait aussi son charme. Donc on a une magnifique vue derrière. On ne le voit pas en caméra. Mais on a une magnifique vue mer. Donc il y a des atouts qui sont différents. Ce sera demain. En attendant, le festival Porto Latino s'est achevé hier soir. Sur scène, le groupe de rock Louise Attac. Depuis samedi, le festival était installé à Bastia, un nouveau lieu pour cet événement qui se tenait depuis une vingtaine d'années à Saint-Florent. Juliette Vincent et Roxane Paul. C'était la tête d'affiche de cette dernière soirée de Porto Latine. Le groupe de rock français Louise Attac a enflammé la scène pendant une heure devant une foule de près de 3500 festivaliers. Je suis fan de Gaïpa Roussel. Savoie, Savoie, qu'est-ce que vous voulez ? C'est magique. Il a une énergie dedans. Il m'a épaté. Il a mis le feu. Il a mis le feu. C'était vraiment génial. On s'est amusés.